On découvre maintenant une nouvelle application basée sur les images séquentielles, dont l'activité consiste à mettre des images dans l'ordre. Comme d'habitude, on télécharge l'archive grâce aux liens fournis en bas de cet article. On décompresse ensuite le fichier ZIP. On obtient alors un dossier, à l'intérieur duquel se trouvent les fichiers de l'application. On peut ensuite lancer l'application à l'aide d'un des fichiers nommés images séquentielles. Nous voilà alors dans l'appli où il suffit de cliquer sur le bouton Générer pour faire apparaître une première série d'images. Par simple glisser-déposer, nous allons pouvoir déplacer chacune d'elles. Et le but consiste évidemment à les placer dans l'ordre selon la chronologie de l'histoire. Nous allons alors positionner chacune des images sur les points correspondants. Une fois terminé, le bouton Vérifier fait son apparition. Il suffit de le cliquer pour voir si la réponse est juste. C'est bien le cas ici. Chacune des images comporte un V en vert. Nous pouvons alors passer à l'exercice suivant. Nous allons cette fois effectuer des erreurs. Lorsque nous vérifions, nous voyons cette fois des croix rouges qui indiquent des mauvaises réponses. Nous avons alors la possibilité de corriger notre proposition, puis de vérifier un nouveau. Évidemment, nous pourrons réaliser cette opération autant de fois que nécessaire. Intéressons-nous maintenant aux options. Elles sont peu nombreuses. Simplement, la possibilité d'afficher des numéros pour les cases de référence. Ce qui peut s'avérer pratique lorsque l'on travaille avec un groupe d'enfants et que l'on souhaite cibler la position d'une image. Il suffira alors de dire le numéro de la case correspondante. Ici, par exemple, sur la case 2. Celle-ci sur la case 1. Et enfin, la dernière sur la case 3. Puis la présence du menu déroulant, qui lui va nous permettre de choisir simplement l'exercice souhaité. Voici par exemple un exercice avec 6 images. Donc, bien entendu, celles-ci sont plus petites, étant donné qu'elles doivent s'adapter à la place disponible sur l'écran. Mais c'est l'application elle-même qui se charge de gérer la taille de ces images. Vous n'aurez donc pas à vous soucier de cet aspect lors de la création des exercices. Et nous allons voir justement maintenant comment créer nos propres exercices. Pour cela, il faut retourner dans le dossier de l'application. Cette fois, nous allons ouvrir le dossier ressources, à l'intérieur duquel on trouve le fichier nommé imageséquentielle.xml. Nous allons alors l'ouvrir avec un éditeur comme Notepad++. Et nous allons y retrouver les différentes séries qui figurent dans le menu déroulant. En bleu, nous découvrons la structure du fichier XML. En noir, les éléments que nous allons modifier. Nous voyons alors assez facilement la structure d'un exercice qui commence par la balise ouvrante EXO et qui se termine par la même balise fermante que l'on distingue à l'aide du slash. Pour chacun des exercices, nous avons trois champs obligatoires, les trois premiers, et deux champs facultatifs, les deux derniers. Pour intégrer un nouvel exercice, il me suffira donc de copier-coller un exercice existant. CTRL-C pour copier. CTRL-V pour coller. Puis je vais remplacer les valeurs existantes par mes propres valeurs. Pour faire simple, je vais supprimer celles qui existent. Puis je remplace par mes propres valeurs. Ici, le titre correspond à la partie visible dans le menu déroulant de l'application. Le deuxième élément correspond ni plus ni moins au dossier qui va contenir mes images. Explication. Lorsque nous retournons dans les fichiers de l'application, nous voyons qu'il y a ici un dossier nommé images. Je l'ouvre. Je trouve un sous-dossier nommé images séquentielles. Je l'ouvre à son tour. Je découvre alors l'ensemble des dossiers utilisés dans l'application. Pour ma nouvelle série, je vais donc créer un nouveau dossier que je vais nommer Alphabet. J'entre dans ce dossier et je vais y copier les nouvelles images utilisées dans cette série. Pour cet exemple, j'ai simplement pris les quatre premières lettres de l'alphabet. Et nous voyons que ces quatre images devront être nommées selon l'ordre chronologique avec leur numéro d'ordre, à savoir 1, 2, 3 et 4. Je retourne désormais dans mon fichier XML. Je connais par conséquent le nom de mon dossier qui s'appelle Alphabet et le nombre d'images, à savoir 4. Je peux alors enregistrer mon fichier. Puis je lance à nouveau l'application afin que les changements soient pris en compte. Je remonte l'arborescence du dossier. Je retrouve l'application que je lance à nouveau. Je vois alors que mon exercice figure dans le menu déroulant, les lettres de l'alphabet, avec entre parenthèses 4 images. Et je vois que mon exercice est fonctionnel. Retournons maintenant dans notre fichier XML pour nous préoccuper des deux derniers éléments, à savoir licence et lien. En effet, lorsque nous utilisons des images, il est parfois nécessaire de préciser leur licence. Il suffira alors d'indiquer l'intitulé que vous souhaitez voir apparaître. Ici, par exemple, je vais préciser « Appli Planète ». Je sauvegarde mon fichier. Je relance à nouveau l'application. Je génère à nouveau mon exercice. Et lorsque je clique sur le point d'interrogation, un nouvel intitulé fait son apparition, crédit « Images » et il est bien indiqué « Appli Planète ». Lorsque je survole cet intitulé, je vois que je ne peux pas cliquer. Il me suffit donc d'indiquer ici le lien de la page vers laquelle je souhaite être redirigé, de sauvegarder à nouveau mon fichier, puis de lancer l'application. Et lorsque je clique sur le point d'interrogation, cette fois, je peux bel et bien cliquer sur cet intitulé « Appli Planète » et je serai redirigé vers le site. Ce tutoriel touche maintenant à sa fin. Et je vous dis simplement à bientôt pour de nouvelles ressources. Sous-titrage Société Radio-Canada